bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire c'est congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez départons samedi 15 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue nous recevons ce matin messieurs josué walaï c'est ça josué bonjour et bienvenue merci beaucoup bonjour et bonjour également à nos fidèles et téléspectateurs c'est josué walaï c'est ça oui oui militaire de la lucha rdc afrique bien sûr donc il ya je crois il ya des ailes actuellement lucha rdc lucha rdc afrique je ne les refuse pas maintenant vous c'est l'aile qui c'est parce qu'il aile matoumou ce n'est pas l'aile en fait on aimerait pas parler des gens lorsqu'on parle de la liste citoyenne on aimerait parler du congo c'est ce qui est lucha qui est proche de l'opposition aujourd'hui je ne saurais pas dire qu'il ya une lucha proche de l'opposition quand même des interventions déjà par exemple aujourd'hui il ya plusieurs membres qui sont au pouvoir aujourd'hui qui acquise ensemble les militaires de la lucha messieurs matoumou détenir vraiment des propos plus hostile au régime nous suivons sa position aujourd'hui c'est vraiment en opposant pire et simple en fait la lucha n'a jamais fait partie de l'opposition de la majorité mais à chaque fois et à chaque fois qu'on juge un mouvement citoyen d'être partie d'une franche de l'opposition soit de la majorité cela veut dire que ces mouvements citoyens est en train de perdre sa substance d'être d'être un mouvement citoyen et donc nous nous sommes en mouvement citoyen et qui n'est pas de l'opposition de la majorité nous sommes aux côtés des valeurs que nous avons et que nous nécessitons de prôner pardon depuis plusieurs années et donc on ne peut pas beaucoup plus nous plonger dans un débat si nous étions proches de la majorité ou de l'opposition nous sommes proches de tous citoyens congolais d'accord on commence par quelques informations de ton côté quelles sont les nouvelles que vous avez c'est maté que ce soit des goma ou partout au congo partout au congo parce que nous sommes dans une fièvre électorale les nouvelles c'est de voir beaucoup de gens l'angouement que présentent nos concitoyens d'aller déposer leurs candidatures au niveau de la c'est nicomagoma également dans d'autres provinces et donc ce qui importe maintenant beaucoup pour nous on est en train de vouloir aussi peser les forces de certaines personnes qui sont en train de déposer leurs candidatures c'est vraiment ce qui tique actuellement notre attention parce que le congo a rendez-vous avec la démocratie qui signifie les élections et ce n'est pas quelque chose de moindre raison pour laquelle ça doit nous intéresser nous comme militants pro démocratie nous qui avons milité beaucoup pour que aujourd'hui nous puissions rester dans l'ordre constitutionnel ça n'est ça ne devrait pas ça ne peut pas passer pardon et inaperçu et pour nous nous sommes vigilants en train d'observer comment est-ce que ce processus est en train de se dérouler vous faites partie de ces candidats aussi vous avez des ambitions je sais pas les combats que nous sommes en train de mener nous amène également à avoir des ambitions politiques parce que il y a beaucoup on a fait beaucoup confiance à la classe politique donc la classe politique politique pardon précédente et l'actuelle classe politique malheureusement et nous a pas montré vraiment qu'elle était à la hauteur d'échanger les choses raison pour laquelle nous sommes également ambitiés dans la ville de goma au niveau provincial nous c'est en août qu'on va commencer à déposer nos candidatures et donc nous sommes très vigilants et nous sommes concentrés sur cette question électorale car c'est vraiment un grand rendez-vous que le congo doit saisir pour encore sanctionner et c'est là qu'ils ont mal et travaillé mais également gratifié c'est là qu'on pense avoir bien travaillé donc il est très important que nous aussi nous entièrement dans cette course parce que les combats que nous avons menés sans les mandats de la population sans que les la population ne soit véritablement avec nous nous pensons qu'avec les mandats de la population on peut encore amener sa voix est plus haut que que hier d'accord idp cinc fdc ou birec je sais pas non jusque-là personnellement je sais c'est tellement difficile c'est tellement difficile vous avez déjà une base à goma messieurs et je n'aimerais pas parler comme d'autres politiciens qui parle des bases moi j'aimerais dire que nous avons des citoyens à goma qui soutiennent la liste et la liste que nous soutenons n'a pas de base spécifique parce que le combat que nous avons mené pour la ville de goma pour la rbc n'était pas un combat de de tel quartier n'était pas un combat de telle catégorie des personnes c'était un combat de tous les citoyens congolais et donc pour nous préparer une base ou n'est pas préparé une base ce qui importe beaucoup c'est faire passer les messages à tous citoyens congolais que voilà nous allons nous représenter comme candidats parce que nous avons compris que l'engagement que nous avons pour les congos l'engagement que nous avons pour notre société ne doit pas uniquement finir ou soit se terminer à un niveau et les cesser là qui ont échoué continue à nous diriger et on pense que c'est la jeunesse une jeunesse consciente une génération consciente qui peut encore changer les choses et amener une nouvelle intelligence et sociale une nouvelle intelligence culturelle une nouvelle intelligence politique dans notre société pour aspirer à voir même le bout du tunnel du changement mais et nous plonger toujours dans un cycle où on fait rentrer ces mêmes personnes à la tête de notre pays pas seulement la tête mais dans l'hémicycle donc au niveau provincial comme au niveau national c'est même visage philosophie de vouloir remplacer selon vous c'est qu'ils sont déjà là c'est ça ce n'est pas qu'on veut remplacer et parce que on a toujours dit qu'il n'existe pas une génération spontanée mais beaucoup plus on vient influencer la classe politique par notre façon de faire on vient influencer les changements par une nouvelle intelligence une nouvelle énergie capable de donner ce que les autres n'ont pas donné capable de prouver ce que les autres n'ont pas prouvé et c'est à ce niveau là qu'on est en train de réfléchir pour changer les choses et c'est sûr que ça ne sera pas facile ce n'est pas un combat où on peut se réveiller et prendre une telle décision sans une décision mûrie réfléchie depuis longtemps pour que nous puissions quand même changer les choses on a tellement milité et on a si comprendre nos limites on a si comprendre qu'à ce niveau on est en de faire passer nos voies à ce niveau on ne peut pas compter la voie des combats les pluraux parce qu'il y a plusieurs voilà pourquoi nous sommes les candidats aujourd'hui mais peut-être pour boucler ces chapitres je voudrais poser la question d'où vient cette motivation messieurs josué où on voit actuellement vraiment la plupart des jeunes qu'on a vu dans la rue aujourd'hui sous la casquette de militaires que ce soit lucha filimi je sais pas quoi il ya ces jeunes là un certain moment on a vu les gens qui se sont mobilisés d'alari à goma que ce soit goma kinshasa et partout ces jeunes aussi manifestent leur ambition de devenir politiciens soit députés nationales ou députés provinciales pourquoi comment comprendre cette motivation est ce que vous voulez aussi vous voyez vous visez les 21 milles ou voir ce qu'il faut comprendre c'est que certains jeunes parmi nous on a milité avec plusieurs jeunes à goma on 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 s'est démarqué dans notre combat on a prouvé vraiment qu'on était capable d'apporter les changements dans notre pays mais on a eu des limites et la motivation qui pousse elle est à jeunesse maintenant à prendre la relève c'est le simple fait que on a compris qu'on avait des limites pourtant à l'engagement puisque c'est là qui nous dirige on n'a pas l'engagement péquinier où on est en train de chercher qu'il y aura les 21 milles il y aura les 37 milles sinon peut-être on devrait intégrer depuis longtemps certains partis politiques et commencer déjà à mijoter quelque chose pour que nous puissions aussi tomber dans 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 cette sphère politique où on peut avoir des postes on devrait se battre pour des postes mais il ya des jeunes engagés ça ça je ne peux pas nier ça il ya des jeunes engagés qui sont capables d'apporter les changements et ils sont en train de s'engager dans cette dynamique pour voir comment est ce que nous allons apporter les changements pas seulement dans la rue mais dans des institutions mais ça n'explique pas que nous allons mettre fin au combat de la rue d'ailleurs on va intensifier maintenant ces combats parce qu'on pense que à chaque fois que les choses seront bloquées nous serons obligés de faire participer toute la population dans les combats et c'est là ça sera surtout par la voie de la rue merci beaucoup alors si on parle des on va décruter quelques questions d'actualité si tous les questions qui ont marqué la semaine on commence par cette actualité c'est l'un des sujets phares aussi de la semaine c'est par rapport au passage des kenyatta à goma nous l'avons suivi on a on l'a vu également goma il était dans une réunion qui a réuni plusieurs parties prenantes il yaï la molisco les assez le gouvernement congolais c'était bien sûr d'aller qu'à trouver la solution par rapport à cette crise qui demeure et qui persiste au l'est du congo lié à la situation sécuritaire notamment le m23 qui continue à s'énerver et désolation dans cette partie du congo dans son discours d'ouvertie kenyatta en tout cas appelé au m23 à d'abord déposer les armes tous les groupes armés en fait y compris le m23 avant tout dialogue mais il a insisté vraiment il a demandé qu'il faut qu'il y ait un dialogue un discours qui a été mal aperçu et tellement commenté les congolais se sont montrés hostiles à ses propos à ses discours parce que ces congolais savent bien que leur chef de l'état fait c'est qu'il a déjà géré qu'il n'y aura pas vraiment des discussions ou alors des dialogues avec le m23 parce que pervers ce mouvement a été qualifié mouvement terroriste c'est quoi votre réaction ou bien votre analyse par rapport aux déclarations de kenyatta les facilitateurs premièrement personnellement je pense que c'était une récréation des singes ça veut dire cela veut dire que ouro kenyatta est venu s'est récréé en rdc parce que le simple fait d'organiser des assises à goma donc en rdc sans que le président de la république ne puisse être d'accord avec les condenses dc mais cette réunion soit de ses assises cela veut dire qu'ils vous êtes dans une récréation donc le gouvernement congolais et tous les peuples congolais d'ailleurs nous ne sommes pas d'accord que nous puissions négocier avec les m23 on a négocié depuis longtemps avec les rwandais avec tous ceux qui ils ont manipulé avec tout ce qu'ils ont animé comme guerre en rdc depuis rcd depuis s'indp aujourd'hui 1 23 on a négocié beaucoup avec ces gens et le très important que la nation congolaise et puisse comprendre et les gouvernements puissent comprendre qu'il est temps que nous puissions nous débarrasser de ces personnes d'une manière ou d'une autre nous devons nous assumer comme une grande nation mais ce qui se passe maintenant avec ou kenyatta venir dire aux congolais de négocier encore avec les m23 venir dire aux congolais de s'asseoir avec cela qui ont endéi et la population nous pensons que c'est une complicité illicite même et que les assez également la monisco et d'autres centres de prouver et face à l'agression rwandaise est-ce qu'on peut dire que le peuple congolais a été trahi par les facilitateurs le peuple congolais a toujours été trahi depuis longtemps nous savons très bien que le peuple congolais a été trahi par les présidents de nos pays voisins surtout les pays de l'afrique de l'est on sait très bien par peut-être la tanzanien à un niveau mais on sait très bien que ils nous ont trahi beaucoup le rwanda nous a déjà trahi au delà de nous trahir nous agresse l'ouganda on ne peut pas en parler le kenya c'est toujours pareil donc il est très important de comprendre que où kenyatta ne peut pas venir ici à goma au congo pour venir et organiser des réunions des assises qui vont profiter aux congolais dans des réunions où on voient les ans et on voit tous ces gens ça ne profite pas aux congolais c'est plutôt des cambines politiques qui sont en train d'être menées pour que l'agression soit effective et que et nos sols soit effet effectivement contrôlé par les rwanda et l'ouganda comme ils sont en train de les faire et nous comme congolais on ne doit pas accepter ça on ne doit pas accepter que la solution que 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 les résolutions à nos problèmes puissent sortir de celle là qui nous agresse on ne peut pas être juge à même temps parti les assez depuis qu'ils sont ici qu'est ce qu'ils ont déjà fait pour pacifier et et l'est de la rdc ils n'ont rien fait parlons de de youpdf qui est au congo ils n'ont rien fait pardon de la monisco qui fait qu'il a fait partie de ses assises il maintenant vendait à 23 ans ils n'ont rien fait et donc chercher la solution auprès de ces gens c'est comme aller chercher vraiment et à se refroidir à côté du fait qu'est ce qui doit être fait côté congolais c'est qu'il doit être fait côté congolais je le répète chaque jour que ce qui doit être fait que les présidents de la république se décide de faire la guerre contre le rwanda on doit déclarer c'est de la faire la guerre bien sûr ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas que le rwanda a des moyens que la rdc les rwandais nous fait la guerre depuis plusieurs années maintenant ils nous agressent ils sont en train d'occuper nos soldes et donc nous de notre côté on doit pas rester bras croisés pendant qu'on est attaqué on peut pas être parent on est dans sa chambre et qu'il ya des bandits qui attaque tes enfants dans leurs chambres on reste bras croisés parce que tu penses que tu n'as pas des moyens lorsqu'on parle de la de la de la nation on peut pas parler des moyens on parle du patriotisme c'est le plus grand moyen pour défendre le congo et les patriotismes nous devons voir nous devons notre gouvernement doit faire preuve du patriotisme s'engager dans les dada dans cette dynamique de défendre le pays et non dans une dynamique où il faut nous replonger toujours dans des lamentations dans des négociations avec cela qui nous agressent c'est là qu'il y en a des noirs vous savez que faire cette guerre aussi normalement au delà des moyens faut que vous ayez un soutien de votre population est ce que vous vous avez vous affiché un soutien au gouvernement pourvu qu'elle mène on a on a on a on affiche notre soutien indéfectible à nos phares dc parce qu'on sait très bien que c'est l'unique armée qui viendra changer les choses c'est l'unique armée qui a ses mandats de protéger l'intégrité nationale du pays on ne peut jamais faire confiance on ne peut jamais soutenir une autre armée à part les phares dc et donc on peut avoir des divergences avec cela qui nous dirige avec d'autres mais on sait que les phares dc c'est comme une institution qui restera mais mais et donc les hommes vont passer ce que j'ai toujours dit les hommes vont passer les les pouvoirs actuel passera nous tous on mourra un jour mais les phares dc resteront le pays restera et donc il est très important de soutenir les pays soutenir les phares dc qui assigne l'intégrité nationale de la question qui inquiète n'est pas soutenir les phares dc c'est soutenir les rebelles d'accord la question qui inquiète le président qui sait que dire la dénoncer les chefs d'état-major général est revenu sur ça c'est par rapport à trahison on parle d'une trahison aussi des fonds armés de la rdc est ce que c'est possible de gagner cette guerre pendant qu'il ya encore ces flots ou bien ces soucis aussi de l'armée voilà pourquoi j'ai évoqué les patriotismes parce que si tu trahis ton pays cela veut dire que tu n'es pas un homme ce n'est pas seulement on sait de l'armée on sait de la population aussi oui au sein de la population il ya des traits c'est toi c'est des mouvements il ya il ya partout ou bien sûr bien sûr il ya des traîtres partout il ya des traits partout et dans chaque domaine il ya des traîtres qui travaillent avec l'ennemi mais ce qui est important c'est quoi ce n'est pas de ne pas travailler parce que tu penses que tu as des traîtres comme il ya des traîtres il ya également des bons citoyens capables de se battre aux côtés de la population capable de se battre aux côtés de notre drapeau et il est très important de comprendre qu'il ya toujours ces jeunes là il ya toujours ces phares dc là ces soldats là qui sont prêts à ne pas voir les drapeaux de la rdc tomber et c'est ce genre là qu'on doit soutenir si vous savez que vous avez des traîtres pourquoi n'est pas monté des mécanismes pourquoi n'est pas monté des stratégies pour mettre fin à cette situation là pour mettre fin et à cette infiltration dans notre armée notre armée a été infiltrée notre renseignement est infiltré partout on est même au sein de nos populations au sein même de nos confessions religieuses donc c'est que très important c'est de comprendre que le patriotisme doit être la colonne vertébrale de toute action de notre gouvernement de toute action derrière de tous les congolais et à chaque fois qu'un congolais sera en train de faire des actions où le patriotisme fait défaut nous pensons que ça sera une action qui sera toujours contre notre pays le patriotisme doit être au centre de tout d'accord on parle du patriotisme et c'est ce que vous appelez au patriotisme et il ya cette raison qu'on voit aussi de la population parce que dans toutes les couches de la population c'est de l'armée de la police service de sécurité et on est en face je suis là en face d'un jeune qui a des ambitions politiques élit à goma député national ou provincial ça défend que sera ta première action pour accompagner cette arme en tant qu'un député pour moi la première action pour accompagner nos fardes c'est sensibiliser d'abord c'est là qui m'ont donné confiance de les représenter de soutenir les sensibiliser comment les sensibiliser au travers plusieurs donc au travers plusieurs stratégies la communication montrer aucune armée au monde ne gagnera la guerre sans le soutien de sa population vous n'allez pas partout partout non ça ce n'est pas parmi mes prérogatives vous n'allez pas non non je ne peux pas faire ça je ne peux pas promettre ça la seule chose que je peux faire moi en tant que lui par exemple du peuple c'est de montrer à cette population qu'elle a également des responsabilités les responsabilités ne sont pas seulement aux côtés du des gouvernants mais écoutez aussi de gouverner parce que si une fois on est on est on est on est on est député et que nous sommes agressés qu'est ce que nous devons faire à tant que député c'est prendre cette population leur montrer montrer à la population que l'armée ne gagnera jamais cette guerre sans le soutien de la population partout au monde regardez les histoires glorieuses de grandes puissances partout aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans le soutien de sa population et à ce niveau là lorsque les phares décès auront le soutien de la population je vous assure qu'on gagnera cette guerre peu importe le moyen à l'époque des mamadou les 1 23 au niveau des montagnes des chances où je pense ils avaient vraiment l'armement qui devrait faire la guerre même pendant 10 ans même voir pendant 20 ans malheureusement avec le soutien de la population on a vu des motards on a vu des mamans on a vu tout le monde s'est mobilisé aux côtés des phares décès s'est mobilisé aux côtés du colonel mamadou à l'époque au mandat des opérations et bahouma qui était le général de reste mémoire c'est des deux personnes qui se sont sacrifiées pour les pays on a vu la population la population a fait confiance à ces deux hommes et ces deux hommes ont porté la victoire devant l'armée agresseur c'est ce que nous voulons voir nous voulons voir c'est 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 quelque chose de on veut voir un feedback donc on veut voir nos phares décès qu'on peut faire confiance aujourd'hui on ne sait pas qu'ils commandent même la guerre donc il ya des commandes à des opérations oui il ya des commandes à des opérations le commandant général et dans les gouverneurs qui commandent des opérations que j'ai sali qui fait en tout cas un grand combat d'ailleurs je salis tous les commandes engagés dans cette guerre que ce soit et en commençant par les commandes à des chefs d'état-major général les commandes à des opérations les générales chicco que j'ai sali il ya aussi les troisième zone de défense marcelin bangu que j'ai salué aussi un grand combattant en tout cas on sait quand même c'est bien organisé voilà pourquoi d'ailleurs il ya ce il ya ce moment là de la camion depuis de tout ce qui se fait à l'ouan de nairobi comme on a aujourd'hui des milliers c'est surtout depuis l'avènement du président qui sait qu'ils essaient quand même d'organiser l'armée ça c'est vrai il ya cette montée en puissance comme les gens les disent donc c'est ce que je suis en train de dire c'est tellement important très important que nos phares d'essai non nos dirigeants les gens qui dirigent l'armée puisse également collaborer avec la population c'est qu'on appelle la collaboration civile aux militaires pour que nous puissions gagner la guerre sans le soutien de la population nos phares d'essai ne gagneront pas et sans les soutiens des phares d'essai notre population ne prouvera jamais son soutien si une fois le phare d'essai ne montre pas ses coeurs là de vouloir collaborer avec la population c'est merci beaucoup avant qu'on s'équipe vous avez un mot à la population et à l'armée vous allez regarder ma caméra pour droit et puis lancé d'abord on commence par la population voie en taille qui est ambitie et juste 30 secondes et 30 secondes aussi pour l'armée le mot que nous avons pour notre population notre population doit comprendre que le temps que nous puissions nous lever et c'est tout ça c'est une révolution maintenant démocratique cette révolution démocratique nous appelle à voter cela que nous avons tous vu combattre aux côtés de nous c'est là que nous avons vu s'élever aux côtés de nous pour dire non aux différentes exerctions et pour l'armée congolaise pour nos phares d'essai et nos phares d'essai nous sommes avec vous vous êtes la seule armée capable de bouter l'ennemi dehors vous êtes la seule armée qui a les prérogatives de protéger l'intégrité nationale de notre pays et aucune armée ne gagnera la guerre si nous on ne vous soutient pas nous vous avez notre soutien et on continuera à vous soutenir parce que c'est vous qui allez et remettre l'intégrité nationale de notre pays entre les mains des congolais merci c'est par ces messages de soutien aux forces armées de la rdc que nous arrivons à la fédé de cet entretien merci beaucoup josué ou alaï j'ai rappelé que vous êtes l'air en tout cas des jeunes actifs et à vos mains les jeunes qui font la fierté donc je parlais d'autres jeunes vous êtes parmi de ces jeunes qui font la fierté merci beaucoup merci d'avoir été là j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro merci beaucoup ça me fera plaisir encore de retourner bon week-end à vous mesdames et messieurs bye bye bonne journée merci beaucoup